... La Côte d'Ivoire avec ce document en début de journal, l'attaque de la basse française à Boaké, filmée en temps réel par une télévision locale, des images des deux soukhoïs, le bombardement, puis les réactions au sol des soldats français. Le président de l'OLP, nouvellement nommé Mahmoud Abbas, cible d'une fusillade à Gaza, il est sorti indemne de cette tentative d'attentat qui augure mal des élections présidentielles à venir pour trouver le successeur de Yasser Arafat. Les 10 ans d'Eurostar, 60 millions de passagers qui ont franchi le tunnel sous la Manche à grande vitesse entre Londres, Paris et Bruxelles. Aujourd'hui, 16 allers-retours chaque jour entre la France et la Grande-Bretagne. En 2007, Paris sera à 2h20 de Londres. La phobie scolaire n'est pas un caprice, mais une vraie maladie, elle touche les évalèves à l'adolescence dans cette période de fragilité. Il ne s'agit pas de traîner les pieds pour aller en classe, mais d'une vraie incapacité à rester en cours et à quitter la maison. A Venise, la Fénice retrouve tout son éclat après un premier concert d'ouverture. Place à la Traviata de Verdi en costume contemporain, les amoureux de l'art lyrique se réjouissent de la réouverture du temple de l'Opéra Vénitien. Madame, Monsieur, bonsoir. 8 jours après le bombardement de la position de l'armée française en Côte d'Ivoire, je vous propose de commencer ce journal par un document exclusif. Il s'agit précisément de l'attaque aérienne de Boisquet, au cours de laquelle 9 soldats français ont été tués. Découvrons ces images filmées en temps réel par une télévision locale de la zone rebelle, alertée par le bruit des deux sous-coilles qui tournaient dans le ciel. Regardez plutôt correspondance en Côte d'Ivoire, Richard Binet, Bruno Giraudeau, Laurent Despace et Océan Grenier. Ces images ont été tournées à Boisquet quelques minutes avant le bombardement des forces françaises par l'aviation Fancy, les forces armées ivoiriennes fidèles au président Bagdou. De Tukhoi, des chasseurs de fabrication soviétique effectuent un premier passage de reconnaissance, puis un piqué avant de larguer leurs roquettes. Nous sommes venus à 200 mètres et c'est à partir de là qu'on a appris les images. Arrivé sur le lycée français, il a lâché deux ou trois obus sur le lycée français. Le caméraman cherche à nouveau les deux bombardiers dans le ciel, en vain. Puis c'est la course vers le lycée Descartes, le QG français, où les bombes ont détruit plusieurs bâtiments. Il était 14h16, tous les soldats étaient réunis autour d'un repas. Neuf morts. Les blessés seront au nombre de 28. Vous avez combien de blessés ? Oui, l'ajoutant. Il n'y a pas le moment de s'occuper de la télévision. Oui. L'avion de Laurent Bagdou vient de bombarder la première position française en entrant par Brobo, pour même constater. On croit alors que la poudrière, l'armurerie des forces françaises est en feu. L'équipe de télévision doit reculer. Il y a une malhexte aérienne, il faut quitter, mettez-vous à l'abri. Il faut quitter là. Ok, on va quitter tout à l'heure. Vous avez combien de blessés ? Pour l'instant, on fait le point. On attend rentrer. D'accord. Pour les militaires français, l'heure n'est pas à la politique. Les blessés sont évacués par hélicoptère, dont certains dans un état critique. Ce document relate par le détail l'offensive contre les forces françaises de Bouaké. Reste une interrogation. Qui a décidé du bombardement ? Entre Paris et Abidjan, le ton monte et les déclarations par presse interposées de Laurent Gbagbo ne peuvent qu'envenimer les relations. Pour le président ivoirien, les français ont tort. Le chef de l'État le déteste. Jacques Chirac, qui à Marseille, ne cache plus son exaspération et durcit sa position en désignant une minorité agissante autour d'un régime contestable. Thierry Curte. L'envoyé spécial de l'ONU arrive à Abouja. Avec lui, les présidents du Nigeria, du Sénégal, du Gabon, du Ghana se mobilisent pour tenter de stabiliser la Côte d'Ivoire. Ils rencontrent les représentants des rebelles. Ils accueillent l'envoyé du président Gbagbo. Ils essayent de renouer les fils du dialogue. Dans le même temps, à Abidjan, les numéros 1, 2 et 3 de l'armée ont été limogés. Limogés. C'est lui, le colonel Mangou, qui devient chef d'état-major. Vous avez fait votre devoir de soldat. Il est présenté comme un dur. C'est lui qui a mené la récente offensive sur le Nord. Le président Gbagbo, lui, s'estime incompris de la France et de Jacques Chirac. On ne se connaît pas bien. On ne se connaît pas bien. Mais je crois que le problème là dépasse le rapport des individus. Et vous envisageriez, par exemple, de demander le départ définitif de toutes les troupes françaises du territoire ? On n'en est pas encore là. Il a déclaré ce matin sur France Inter qu'il n'était pas question pour lui de laisser son pays sans défense aérienne. Il va donc racheter de nouveaux avions de combat et remplacer ceux détruits par les militaires français. Au cours d'un débat public ce matin à Marseille, Jacques Chirac a réexpliqué sa position. La France est en Côte d'Ivoire à la demande, sur mandat de l'ONU, de l'ensemble des Africains. Je tiens à le dire parce que nous ne sommes pas une guerre coloniale, naturellement. Nous ne voulons pas laisser se développer un système qui ne pourrait véritablement conduire qu'à l'anarchie ou un régime de nature fasciste. Demain à New York, l'ONU réunira le Conseil de sécurité pour examiner les demandes françaises de sanctions contre la Côte d'Ivoire. Alors qu'un calme précaire s'est installé à Abidjan, les Français qui ont choisi de rester commencent à regagner leur maison, leur quartier et a valué l'ampleur des dégâts. Depuis la fin des émeutes, ils n'avaient pas eu le courage d'y retourner. Un reportage sur place, Éric Meunier, Frédéric Ranck. La famille de Corinne vit en Côte d'Ivoire depuis 4 générations. Ce pays où elle est née, elle l'a toujours considérée comme le sien. On a eu la chance encore, c'est partie des privilégiés. Les gens ont été extrêmement choqués, extrêmement violents. Peut-elle encore le faire, 9 jours après l'attaque de son domicile par des manifestants et des pillards, ici, dans sa maison, où elle revient aujourd'hui avec une solide escorte ? Ils sont rentrés, mais nous, on était déjà partis, donc on a eu beaucoup de chance. Il y a un Français qui est venu de nous chercher en bateau. Je remercie ce monsieur, parce que je n'ai pas eu l'occasion. Grâce à ce monsieur, on a un petit peu nagé dans la lagune. Vous êtes dans cette lagune ? Oui, dans cette lagune. On a nagé pas très longtemps, et on s'est mis à l'abri. Après sa fuite, une société de gardiennage a réussi à protéger sa villa du pillage et même de l'incendie. Vous étiez armés ? Bah écoutez, il y a eu plein de coups de feu, donc bon, il y avait les militaires français qui étaient à côté aussi. Donc on ne sait pas trop qui faisait quoi, quoi, en fait. Donc voilà. Et ça, c'est des côtés de Molotov, c'est quoi ? Ouais, tout à fait, ouais. Il faut l'inité à l'intérieur, là. Les voisins français ont eu moins de chance. Vous qui connaissez très très bien la Côte d'Ivoire, vous êtes inimaginable ? Non. Non. Puis on ne veut pas le croire, parce qu'on a envie de vivre ici, on aime ce pays. Mais bon, encore une fois, si on ne peut plus y vivre, on ne va pas insister, hein. Pas prendre de risques. On attend pour voir. Pas question encore de revenir s'installer à la maison. Pour attendre, pour voir, Corinne préfère rester à l'abri dans un lieu auquel elle tient secret. Et selon les derniers chiffres officiels, plus de 5000 personnes ont été rapatriées de Côte d'Ivoire, indique ce soir le ministère des Affaires étrangères. Un millier d'autres vont arriver dans les heures qui viennent. Pour certains qui ont tout perdu et qui n'ont pas d'attache ou de point de chute, il leur faut compter sur la solidarité à l'exemple de ces rapatriés qui, après une courte escale à Paris, ont rejoint Toulouse, accueilli par les autorités de la région, qui les prendra en charge. Ces 25 Français seront hébergés pendant 15 jours par la préfecture. Au Proche-Orient, à peine deux jours après les obsèques de Yasser Arafat, Mahmoud Abbas, qui a été nommé à la tête de l'OLP, a été pris au milieu d'une fusillade dont il est sorti indemne à Gaza, mais il s'en est fallu de peu. Cette tentative d'attentat en pleine période de deuil fait suite à l'annonce des élections présidentielles, dont la date a été fixée au 9 janvier prochain. Et déjà ressurgissent les divisions et les rivalités de clans dans l'après-Arafat. Jacques Cardoz. A peine arrivé au quartier général de Yasser Arafat à Gaza, Mahmoud Abbas est menacé. Des dizaines d'hommes armés affluent vers l'attente où se trouve le nouveau chef de l'OLP. Des tirs claquent. La fusillade dure plusieurs minutes et provoque la confusion générale. Deux membres de services de sécurité palestiniens sont touchés mortellement, quatre autres blessés. La sécurité exige d'Abbas qu'il évacue expressément les lieux, en compagnie de Mohamed Darlan, l'homme fort de Gaza. Abbas était-il visé par les tirs ? Est-ce une réponse à sa nomination à la tête de l'OLP ? Juste avant son arrivée, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, rebaptisées Brigade Arafat, ont à nouveau défilé. Cette fois, elles ont menacé Israël d'attaque aux missiles. Un signe d'avertissement pour Israël, mais aussi aux appels à la paix des nouveaux dirigeants palestiniens. Ce matin, Abbas, assis dans le fauteuil d'Arafat, a été désigné candidat du FATA aux prochaines élections. Nous demandons au président Bush, à l'Union Européenne et aux autres de nous aider à mener à bien ces élections présidentielles. De demander aussi aux Israéliens de ne pas faire obstruction à l'établissement de la démocratie. Mais pour la base du FATA, le candidat légitime n'est pas Mahmoud Abbas, mais Marouane Barghouti. Ici, tout le monde l'apprécie. Il a combattu lors de la première et de la deuxième intifada. Nous espérons qu'il sera libéré. Capturé par l'armée israélienne en avril 2002, Marouane Barghouti est considéré par Israël comme l'instigateur de la seconde intifada. Condamné pour cinq assassinats, il a toujours nié tout lien avec la violence. Pour l'instant, les Israéliens ne semblent pas s'opposer au principe d'une élection présidentielle palestinienne. Mais le chemin est encore long et semé d'embûches. Les villes de Cisjordanie restent bouclées, sous contrôle israélien. Or, l'autorité palestinienne réclame un retrait de l'armée israélienne. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche mortel accident de cars sur l'autoroute A10 à l'aube, la question du port des ceintures de sécurité à l'intérieur des autocars est une nouvelle fois posée puisque les victimes n'étaient pas attachées. Deux morts, quatre blessés graves. L'autocar qui transportait des passagers belges a fini sa course dans le fossé. Une enquête a été ouverte. Anne-Sophie Choumy Lecomte. Le car a fini sa course dans le fossé, au beau milieu de la nuit. Une centaine de pompiers et gendarmes sont arrivés sur les lieux de l'accident, sur l'autoroute A10, pour porter secours aux 24 passagers et aux deux chauffeurs de l'autobus. Un hospital de campagne a été mis en place derrière vous, très très rapidement. Nous avons pu compter très rapidement les personnes et malheureusement nous cherchions une femme manquante qui était avec une autre femme sous le véhicule. Les secours n'ont rien pu faire pour ces deux jeunes femmes tuées sur le coup. 24 touristes belges rentraient chez eux à Bruxelles après un séjour en Espagne. Vers 5h ce matin, leur car commence à zigzaguer dangereusement puis se couche sur le bitume avant de glisser sur 50 mètres. Le chauffeur s'est peut-être assoupi au volant. L'hypothèse est privilégiée par les enquêteurs. Seuls les sièges avant de l'autocar étaient équipés de ceintures de sécurité. 5 personnes sont très gravement atteintes. Les rescapés se trouvaient encore cet après-midi à l'hôpital d'Orléans. Le consul de Belgique s'est rendu au chevet des blessés pour organiser le rapatriement ce soir des personnes les moins touchées. Le mauvais temps en France dans les Bouches-du-Rhône. La tempête de vent a provoqué de nombreux dégâts, notamment à Arles où les pompiers ont fait de nombreuses sorties. Plus de 250 interventions pour des arbres arrachés, des tuiles et des toitures emportées. Les rafales de vent ont provoqué la chute de lignes électriques et privées plus de 10 000 familles de courants et parfois d'eau potable. Le mauvais temps également qui s'installe en Europe. Des intempéries dans le nord de l'Italie qui ont provoqué de gros dégâts. Lignes de chemin de fer coupé, chute d'arbres, aéroports fermés. Des vents en rafale ont touché la Toscane, mais aussi le centre et le sud du pays. Deux touristes ont été tués à la suite d'un éboulement. Même paysage de tempête en Croatie, où les liaisons maritimes ont été interrompues. Des vents puissants à plus de 200 km heure sur la côte adriatique. Nouvelle affaire de profanation, mais celle-ci est d'un genre particulier puisqu'il s'agit de trois jeunes néo-nazis qui se sont pris en photo faisant le salut hitlérien dans un camp de concentration du Barin. Ces photos obscènes, délibérément mises en scène, n'avaient pas été publiées, mais leurs auteurs sont passibles de poursuites et dans tous les cas, ils devront répondre de violations de sépulture. Christelle Bertrand, Yvan Martinet. Ils sont venus au Struthhof, le seul camp de concentration en France, pour se photographier. Ils étaient trois, âgés de 25 à 30 ans. Ils ont pris la pause, le salut hitlérien, devant la chambre à gaz. Selon la loi, c'est une profanation. La profanation ne se traduit pas uniquement par ce que l'on perçoit actuellement dans l'actualité, c'est-à-dire laisser derrière soi des signes historiquement datés. La profanation peut résulter d'une attitude, d'un comportement, d'une mise en scène. Ces jeunes gens originaires de la région de Grenoble ont également sévi au cimetière catholique de Prelles. Là, ils étaient cinq. Un assistant de gestion, un jeune militaire, un intermittent du spectacle et deux étudiants. Tous admirateurs du régime nazi. L'un d'eux se déshabille et se fait photographier dans des positions obscènes au-dessus des tombes. Dans le village savoyard, l'émotion est vive. J'ai mon père qui est inhumé ici, donc je trouve ça assez lamentable. D'autant plus que je ne pense pas qu'ils aient conscience du geste et de la portée que ça peut avoir. Surtout, notamment sur des gens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. Ils ont donné à développer leurs photos dans un laboratoire grenoblois. Le responsable a alerté la police. Chez eux, les enquêteurs ont retrouvé drapeaux et livres de propagande. Les cinq ont été mis en examen et remis en liberté hier soir. Ils risquent un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende. Un an après le drame du Queen Mary 2, les familles des victimes participeront demain à une cérémonie de commémoration. Du côté de l'enquête, les responsabilités ne sont pas encore clairement établies. La justice n'a pas procédé à des mises en examen, même si un premier rapport souligne les défauts de conception de la passerelle. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Sur le Queen Mary 2, ce devait être une visite de plus, organisée pour les proches des salariés et les clients des chantiers de l'Atlantique sur le plus grand paquebot du monde. Mais à 14h20, ce 15 novembre 2003, la visite tourne au cauchemar. Tout à coup, une passerelle d'accès s'effondre au moment où un groupe de visiteurs et d'agents de nettoyage l'a franchi. La chute de 25 mètres tue 15 personnes, en blesse 29 autres. Parmi les rescapés, Isabelle et Ludovic venus travailler. Pour eux, un an après, le souvenir de la tragédie demeure intact. Ça criait beaucoup quand on tombait avec la passerelle, on entendait crier, crier, crier. Puis quand on arrivait en bas, c'était le silence. Très vite, l'enquête fait apparaître que la passerelle avait été installée deux jours seulement avant l'accident et modifiée la veille pour être élargie. Six mois d'investigation plus tard, un premier rapport d'experts pointe les défauts évidents de conception concernant la rigidité de la structure. Les passerelles, pas seulement la passerelle litigieuse, mais les autres passerelles qui ont été livrées, ont été construites sans études préalables, sans calcul et sans plan. En cause, cette filiale du groupe Suez, spécialisée dans le montage d'échafaudage. Mais depuis l'été dernier, l'instruction de cette affaire marque le pas. Les expertises complémentaires n'ont pas été révélées et aucune mise en examen n'a été prononcée. De leur côté, les syndicats estiment que ce drame s'explique aussi par la politique de réduction des coûts et la course au délai menée par les chantiers de l'Atlantique. Demain, un an après l'effondrement de la passerelle, les victimes regroupées en association se retrouveront dans ce jardin proche du lieu du drame pour dévoiler une plaque commémorative. Des premières retrouvailles en attendant un procès que tous espèrent voir s'ouvrir au plus vite. Un enfant battu à mort, le cas de Samir hier, dont on a découvert le martyr, mais trop tard. En France, le nombre d'enfants en danger est en augmentation, ce dont le cas a été signané. Mais il y a tous les autres, ceux qui sont victimes et qui se taisent, ceux que personne ne décèle face à des parents qui en arrivent à une violence contre nature. Florence Mavic, Anne Guéry. Samir, Nicolas, Lubin, Claire, quelques prénoms parmi tant d'autres qui ont vécu ou vivent un calvaire dans l'ombre et le silence. En France, 89 000 enfants sont en danger de maltraitance. Des enfants frappés, humiliés et parfois tués au sein de leur famille. Pourquoi un père, une mère, un oncle infligent-ils pareilles souffrances à leurs petits ? Pour les psychanalystes, cela remonte la plupart du temps à la propre enfance de l'adulte. On ne peut pas avoir de la jouissance à torturer, à maltraiter, si on n'a pas eu l'exemple de ça. Il n'y a pas de gêne de la maltraitance. Donc c'est forcément quelque chose qui a à voir avec l'histoire de cette personne, même si elle ne s'en souvient pas et même si c'est très subtil et très difficile à repérer. Selon une récente étude, les mauvais traitements physiques et psychologiques sont surtout décelés chez les mineurs de 9 à 15 ans. Pour cette jeune mère, l'irréparable a bien failli arriver. Il n'y aurait pas eu de signalement, de toute façon j'aurais continué. J'aurais brisé mon fils. Parce que chaque fois ça devenait plus fort, plus violent. Si cette famille a été prise en charge, beaucoup d'autres échappent à un suivi attentif. Comme celle de Nicolas, mort à Strasbourg l'été dernier. Assistantes sociales, policiers, juges. Ce ne sont pourtant pas les acteurs qui manquent pour repérer les enfants exposés, mais chaque institution travaille sans réelle concertation. On travaille les uns à côté des autres. Et pourquoi pas les uns avec les autres ? Les uns après les autres. Oui. Et jamais ensemble ? Non. Les choses commencent à bouger. Comme ici à Dijon, où l'assistante sociale travaille à l'intérieur du commissariat. Une approche qui met l'accompagnement des familles à risque et sanctions s'il le faut. La hausse du prix du gaz entrera en vigueur demain lundi. Une augmentation, vous le savez, de 3,8% pour les particuliers. Bercy et Matignon se sont finalement mis d'accord autour du montant de cette hausse. Dix ans déjà, disant que l'Eurostar assure les allers-retours quotidiens entre Paris, Londres et Bruxelles. 60 millions de voyageurs à grande vitesse depuis le lancement de la ligne qui traverse la Manche. Les comptes sont toujours dans le rouge. Les premiers bénéfices d'Eurostar devraient être dégagés d'ici trois ans. 2007, l'année qui marquera aussi le lancement du deuxième tronçon en Grande-Bretagne mettant Paris à 2h20 de Londres. Céline Crespi, Jean-Yves Plain. Pour la dixième bougie d'Eurostar, l'ambiance Gare du Nord était aujourd'hui festive. Clown professionnel ou artiste improvisé, après dix ans de fonctionnement, l'Eurostar relie Londres à Paris en 2h35 et la magie du tunnel opère encore. C'est plus rapide et c'est une merveilleuse expérience de voyage. La circulation est bonne, l'accueil est bien à l'intérieur et puis Londres est une belle ville. Pas d'angoisse qui tienne, on en oublierait presque que le tunnel passe sous la Manche. Même les gens, je pense qu'ils ne sont pas très à l'aise et peut-être claustrophobes, je pense qu'il n'y a aucun problème parce que c'est comme dans le métro. Depuis l'inauguration de la liaison Eurotunnel côté français en grande pompe, mais sous la pluie, le train jaune a transporté près de 60 millions de passagers. Aujourd'hui, l'Eurostar, c'est chaque jour 16 allers-retours, Paris-Londres et 9 Bruxelles-Londres. Devant l'avion et le ferry, il représente 66% du marché entre les capitales françaises et britanniques. L'Eurostar est ainsi devenu la vitrine de la SNCF. C'est toujours une certaine vérité parce que comme on dit, l'Eurostar, c'est la petite sport de toute la carrière de cheminot. Au-dessus de l'Eurostar, il n'y a rien. Bémol cependant, les Eurostars ne se remplissent qu'à moitié, c'est-à-dire bien moins que les TGV classiques. Les comptes restent dans le rouge, mais devraient revenir à l'équilibre l'an prochain, lorsque le montant des péages que verse Eurostar à Eurotunnel baissera de 30%. C'est demain que débutera une nouvelle campagne anti-alcool à la télé. L'alcool tué continue de tuer 45 000 personnes par an, la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Les campagnes de prévention se multiplient, elles sont utiles, oui, mais sont-elles efficaces ? Tentative de réponse avec Nathalie Sapena et Joseph Bastik. Question piège, pas évident de se souvenir des campagnes anti-alcool. Par exemple, vous me posez une colle, oui. Un verre, ça va ? Trois verres, bonjour les dégâts ? C'est tout ? Récemment, oui, c'est tout ce dont j'ai le souvenir. Récemment, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, oui. C'était en 1984. Non, 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 un verre, ça va. Les trois verres. La première campagne grand public sur le danger d'une consommation excessive d'alcool. Bonjour les dégâts. Une série de spots télévisés cocasses. Un verre, ça va ? Trois verres ? Bonjour les dégâts. Qui ont fait date ? J'ai l'impression que ce qui a plutôt un impact, c'est l'humour, en ce sens que les spectateurs doivent faire un effort, puis ensuite est très content d'avoir compris enfin ce message indirect et qu'il le retient mieux. Depuis 20 ans, il y a eu d'autres campagnes. Certaines ont été oubliées, comme celle-ci. Un deuxième verre. Pour l'eau. Président ! D'autres ont marqué les esprits. Je ne fais pas toutes les forces vives de votre entreprise. Mais il n'y a pas que l'efficacité des slogans pour faire changer les comportements. Tu t'es vu quand t'as bu. Rupture de ton avec la nouvelle campagne. Là, on veut montrer les ravages de l'alcool sur le corps. On boit beaucoup moins aujourd'hui qu'on ne buvait il y a quelques années. C'est une tendance de la société. Et les campagnes de communication, elles visent à accompagner cette tendance de la société. Efficace ou pas, les campagnes sanitaires vont se poursuivre, ne serait-ce que pour contrebalancer les publicités des producteurs d'alcool, libérés par un récent amendement de la loi Evin. La politique de ce dimanche à Marseille, Jacques Chirac prend deux fois contre pied Nicolas Sarkozy. Pas question de remettre en cause la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Contre également la discrimination positive, le président de la République devant les jeunes s'est plié au jeu des questions-réponses. Véronique Saint-Elie, Frédéric Fanger. Est-ce la victoire de l'OM ? Jacques Chirac, ce matin à Marseille, avait mangé du lion. Dans un amphithéâtre bondé pendant plus de deux heures, le président de la République s'est livré aux questions-réponses sans langue de bois. Lorsque vous arriverez au terme de votre mandat, en 2007, ou qu'est-ce en 2012 ? Pourquoi 2012 ? Il y a aussi ensuite 2017. Bon, il ne faut pas me limiter comme ça. Jacques Chirac veut occuper tous les terrains. Créneau international, le président de la République se bat becs et ongles pour l'adhésion de la Turquie. Qu'on me dise mais les Turcs ne sont pas européens, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, vous savez, nous sommes tous des enfants de Byzance. Pour le chef de l'État, seule une Europe forte garantira la paix. Il appelle donc à voter oui à la Constitution. Créneau intérieur, l'emploi, l'égalité des chances, l'école, la justice. Jacques Chirac rappelle ce qui a déjà été fait pour se projeter dans ce qui reste à faire. Au passage, le président de la République prend l'exact contre-pied de Nicolas Sarkozy contre la discrimination positive, contre la révision de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Je ne suis pas favorable à la remise en cause de la loi 1905 qui ne manquerait pas d'ouvrir à nouveau un débat supplémentaire et inutile plaidoyer aussi pour l'aide aux pays les plus pauvres, pour la défense de l'environnement planétaire, avec une confidence, il n'y a pas de dissociation entre le Chirac privé et le Chirac public. Alors, programme de candidat ou feuille de route pour un successeur, Jacques Chirac en tout cas a évoqué tous les thèmes qui lui tiennent à cœur avec pour terminer un vibrant appel à l'optimisme, lui-même ne semble pas en manquer. Et comme en écho au président de la République, le parti radical qui accueillait Jean-Pierre Raffarin ce matin a rejeté toute hypothèse de faire évoluer la loi de 1905 lors de son congrès à Saint-Étienne. Le Premier ministre dénonce les apprentis sorciers, Émilie Lançon, Chloé Lecomte. Jean-Pierre Raffarin résiste et n'est visiblement pas mécontent d'être le seul. Nicolas Sarkozy s'est décommandé au dernier moment, leur avion ayant atterri à Lyon plutôt qu'à Saint-Étienne, pour cause de mauvais temps. Je vous remercie beaucoup, j'ai passé une heure et demie à 9 huit mètres d'attitude avec Nicolas, ce qui nous a permis de prendre la hauteur ensemble. Une annulation de dernière minute que les responsables du parti radical préfèrent minimiser, tout en insistant sur le fait que l'UMP ne pourra pas se passer d'eux. Il est venu en avion, il n'a pas pu se poser, sincèrement, je ne crois pas que ce soit un événement politique majeur. Je crois que la République et le radicalisme, ça vaut un rendez-vous, pas forcément pour 2004, mais pour 2007. Les militants, eux, ne cachent pas leur déception et regrettent de ne pas avoir pu débattre avec Nicolas Sarkozy. Ça aurait été bien que Rossino puisse poser des questions à Nicolas Sarkozy, devant Nicolas Sarkozy. Il y avait certainement des questions, beaucoup de questions à lui poser, entre autres sur la laïcité. Et comme pour répondre à leurs interrogations, à un moment où Nicolas Sarkozy parle de modifier la loi de 1905, Jean-Pierre Raffarin, lui, affirme qu'il ne faut surtout pas y toucher. Nous avons besoin de la défendre et de ne pas être, je le dis aussi avec clarté, ne pas être des apprentis sorciers qui pourraient, en revenant sur cette loi qui est une loi d'équilibre, déséquilibrer ce qu'est aujourd'hui l'organisation même de notre République. Les radicaux espèrent maintenant que le 28 novembre prochain, Nicolas Sarkozy, qui devrait être élu à la tête de l'UMP, ne les oubliera pas une seconde fois. Nicolas Sarkozy, qui s'il est élu en effet à la tête de l'UMP dans 15 jours, remettra à sa démission dès le lendemain. Jacques Chirac, il quittera donc son poste de ministre de l'Économie et des Finances dès le 29 au matin. C'est ce qu'il affirme à nos confrères du Figaro dans une interview à paraître demain. Concernant l'UMP, l'armée du peuple corse a lancé ce soir un avertissement aux parties de la majorité. La PC revendique l'attentat à l'explosif qui avait légèrement endommagé la mairie de Bordeaux le 29 octobre dernier. La fin du mois de Ramadan et pour les musulmans de France, la fête de l'Aïdal Firth, la communauté musulmane, célèbre ce soir la fin du jeûne. Valérie Fournio, Valérie Cucat. Montreuil sous bois. Premier lever du soleil après le Ramadan, l'Aïdal Fête recommence. Une journée de fête après un mois de jeûne pour les musulmans de France. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Pour un prêche commun relayé par haut-parleur. Le monde que vous voyez actuellement dans la salle, c'est surtout pour qu'ils puissent en même temps demander le pardon de tout ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, de penser aux plus démunis sur terre. A quelques mètres de leurs époux, la salle des femmes, plus petite, beaucoup sont restés au foyer pour préparer le repas de fête. Nous reprenons au bien. Il y a plusieurs plats arabes, plusieurs, des gâteaux, des cadeaux pour les enfants. Les enfants sont heureux. Une grande, grande fête. C'est comme Noël pour les chrétiens. Voilà. Une grande fête que la famille Boamama a voulu multi-confessionnelle. Ici, musulmans, chrétiens et juifs ont partagé ce premier repas après le jeûne du ramadan. Symbolique et rare. Et c'est mon grand plaisir aujourd'hui, c'est de voir une mosaïque de personnes avec chacun de communautés différentes. Mais c'est un peu nouveau quand même les fêtes où on essaye de vivre plus l'interreligieux. Très souvent, nous on fête un peu entre nous, vous, entre vous. Mais je pense que quand même, depuis quelques années, ça bouge bien. Nouveau, mais après tout, l'Aïd, c'est aussi le jour du pardon. C'est pas lui qui va m'accueillir, d'accord ? Dans 100 jours s'ouvrira au Japon l'exposition universelle. Cette fois-ci, c'est la ville de Nagoya qui accueillera les 122 délégations avec bien sûr le pavillon français. Vous allez découvrir la structure. Cet événement a pour thème la protection de l'environnement dans un pays où a été signé le fameux protocole de Kyoto. C'est dire Alban Mikosi à la Nuba. Bienvenue à Nagoya, capitale économique du Japon. Ici, pollution et environnement dégradé, comme une caricature des mots dont souffrent nos grandes villes. C'est pourtant dans ce parc que va se tenir la prochaine exposition universelle. 122 pays invités et un thème de circonstance, retrouver la sagesse de la nature. La nature sera au centre de cette exposition. Car le 20e siècle nous a transmis comme défi la dégradation de la planète. Voilà pourquoi rapidement l'exposition doit proposer des solutions à ce défi. Parmi les projets phares, ces drôles de transports en commun sans conducteur qui reconnaissent automatiquement un parcours préenregistré grâce à ces capteurs. Ce tramway à sustentation mécanique, consommation quasi nulle, alimenté par un aimant, il flotte littéralement au-dessus des rails. Autre première mondiale à voir en mars, cet écran de cinéma entièrement sphérique où le spectateur sera au cœur de l'image. Alors si vous voulez voir le pavillon de la France, c'est là-bas. Bon, pour l'instant c'est surtout un chantier. Mais en mars, la France présentera ici ses initiatives en matière de développement durable sur 1200 mètres carrés en partenariat avec l'Allemagne. Nos deux pays ont toujours eu une tradition de présence très profonde à toutes les expositions universelles. C'est la première fois que nous allons le faire ensemble. Les Japonais attendent 15 millions de visiteurs, dont les gouvernements du monde entier. Resteront sûrement quelques belles innovations qui feront notre quotidien dans 10 ans. Longtemps, les expositions universelles ont fait la course au gigantisme au point de présenter tout et même parfois n'importe quoi. Désormais, ce sont des expositions thématiques qui visent davantage à démontrer quelque chose qui soit réellement utile aux prochaines générations. La phobie scolaire est une maladie et non pas un caprice. Ce trouble qui touche les adolescents se manifeste à cette période de transition difficile. La phobie scolaire, il faut la prendre au sérieux, mais faut-il encore la détecter ? Rien à voir avec le cafard du dimanche soir avant la reprise des cours. Ce refus d'aller à l'école est aussi un refus de quitter la maison. Reportage Anne Guéry, Mathieu Birden. Ses parents lui ont manqué à Jules, et c'est peu de le dire. Après une semaine d'internat, il rentre à la maison comme un gosse affamé. Salut ! Alors, t'as pas une bonne semaine ? Ouais. Depuis la rentrée, Jules est interne, scolarisé loin de chez lui, pour pouvoir mieux guérir d'une phobie scolaire, cette angoisse ravageuse qui s'est abattue sur lui quand il avait 12 ans. Ben, j'arrivais pas à aller à l'école. Quand j'étais en cours, j'avais une sensation d'étouquement. Dans mes mains, j'avais des fourmis. Enfin, j'étais presque paralysé. Et je devais sortir de cours, absolument. Il avait beau essayer, Jules, il n'y arrivait pas. Il a fini par ne plus aller du tout à l'école pendant deux ans. On a tout essayé, vous savez, on a essayé de le forcer, on a essayé de... toutes sortes de choses. Et à un moment, vous comprenez qu'effectivement, vous n'y arriverez pas ni par la force, ni qu'il y a un blocage, il y a un vrai blocage. C'est ce médecin qui va les éclairer. L'enfant est collé-serré à ses parents au point de ne pas pouvoir s'en détacher une heure, un seul instant. C'est la phobie scolaire. Alors, il va leur préconiser de se séparer. Ce sera l'internat pour Jules, histoire d'apprendre à s'éloigner sans drame de ce qu'il aime. Finalement, en partant de ton internat, tu arrives plus facilement à aller en classe, alors que quand tu parlais de partage chez toi, tu n'y arrivais pas. Comment tu comprends cette différence ? C'est-à-dire de quitter mes parents. Oui, c'est la présence de tes parents. J'avais peur de regarder les autres. Oui. Et j'avais peur qu'il arrive quelque chose à mes parents. L'immense majorité de ces jeunes qui ont des phobies scolaires ont eu dans leurs antécédents souvent un lien très fort avec l'un ou l'autre des deux parents. Très souvent, il y a dans ces familles des angoisses de séparation, plus ou moins importantes. Alors que cette angoisse de séparation, c'est la conviction qu'une catastrophe empêchera les gens qui s'aiment de se retrouver une fois qu'ils sont séparés. Étrange phobie scolaire, maladie d'un trou plein d'amour. Depuis septembre qu'il est en internat, Jules semble en être guéri. Ce qui a changé, c'est que Jules va à l'école. Il l'a repris complètement. C'est énorme. C'est la plus belle chose qui puisse lui arriver. Jules dit aujourd'hui qu'il pense à ses parents moins souvent qu'avant, moins fort. C'était le prix pour qu'il retrouve une vie sociale, une vie normale. Il y a une semaine, jour pour jour, a été donné le coup d'envoi du Vendée Globe. Dans ce tour du monde à la voile, en monocoque, sans escale et sans assistance, 20 navigateurs, dont deux femmes. Le classement cet après-midi donne Jean Lecam en première position, Vincent Rion en deuxième, puis Sébastien Joss, Alex Thompson, le britannique, puis un autre français, Roland Jourdain. Et nous sommes entrés, nous en contact au large du Sénégal avec l'une des deux navigatrices. Petit prodige de la technique à Liardet. Bonsoir. Après une semaine de course, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Ben, pour l'instant, toujours aussi heureuse. On rentre là, je suis en train, j'ai passé les Canaries, je vais aller dans les îles de Cap Vert. Donc c'est plutôt beau temps, belle mer, là, pour l'instant. Le bateau marche bien, il est tranquille. Bon, c'est pas le bateau curatif de la flotte, mais il va bien pour l'instant. Bon, j'ai pas trop de soucis que j'ai des petites bricoles qui peuvent être réglées sans problème. Je suis assez heureuse de mon sort, là, pour l'instant. On n'est pas encore dans le Grand Sud. De quelle façon vous gérez précisément votre sommeil ? J'arrive à dormir relativement correctement. Bien que toujours, j'ai passé, justement, peut-être deux heures dans ma bannette, tout le reste du temps, je dors là, là où je suis assise. Comme ça, si le bateau part en vrac, je suis éjectée tout de suite, et ce qui allait m'oubler très rapidement, je suis réveillée instantanément. Mais pour l'instant, j'ai pas encore de gestion bien établie du sommeil, parce que j'ai pas fait de préparation particulière, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Vous êtes mère de trois enfants. Est-ce que vous êtes en contact avec eux ? Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir ? Que je suis bien là où je suis. D'ailleurs, bonjour les enfants. Je suis bien là où je suis. J'espère qu'eux vont bien aussi. Et c'est important de faire pour moi ce que je fais là. Et je crois qu'ils m'ont compris. Et j'espère qu'ils le vivent bien. Et puis que je les aime, évidemment, mais ça leur dit assez souvent au téléphone. Bon vent donc et bonne route à Ndiardet. Cinéma avec la sortie mercredi prochain du dernier film de Claude Chabrol. On le retrouve aux côtés de Benoît Magimel, Laura Smet, dans La Demoiselle d'honneur. C'est le troisième film de cette jeune actrice au talent très prometteur. La fille de Johnny Hallyday de Nathalie Baye incarne une jeune femme inquiétante et déterminée. Marie-Jojouan, Patrick Voix. Claude Chabrol, 74 ans, est toujours cette aire d'enfant espiègle prêt à nous jouer un drôle de tour. L'instrument consentant de son insolence, la jeune Laura Smet. Demoiselle d'honneur ambiguë et dangereuse qui va bouleverser la vie d'un jeune homme trop raisonnable. Enchantée. Vous voulez qu'il vous dépose ? Non merci, j'entendrais par mes propres moyens. Chacun de nous doit faire quelque chose d'immense pour prouver à l'autre qu'il aime perdre dessus tout. Et qu'est-ce que je dois faire exactement ? Planter un arbre, écrire un poème, faire l'amour avec quelqu'un de son sexe et tuer quelqu'un. Une tueuse, une héroïne comme Chabrol aime les façonner, sans concession. Je me sens proche d'elle. Je sais pas, il y a toujours une petite part, je sais pas, non non, je suis un peu mal barrée si j'ai fait comme ça, mais je ne mens jamais, voilà. Demander de tuer un inconnu pour prouver qu'on l'aime, violent en effet. Une fois de plus, Chabrol nous entraîne au fond du puits et on le suit. C'est celui de maman. Tenez, c'est tout ce que j'ai trouvé, au moment où vous serez au sec. Mettez ça et après je vous ramènerai chez vous. J'ai froid. C'est à moi contre toi. Le sujet est d'un air de rien comme ça, mais c'est d'une extrême violence. Et si je l'avais traité avec le sérieux d'un barbon, ça aurait été difficilement supportable. À la minute où je t'ai vu, je sais que t'étais celui qui m'était destiné. Je te cherche depuis toujours. Laura Smet, Benoît Magimel, nouveau couple chabroliens, sûrement. Je travaille, c'est un bar à pied. Quant à ce dernier opus du cinéaste au mieux de sa forme, il est à la hauteur du tournage, jubilatoire et décalé. À Venise, la célèbre Fenitia a retrouvé toute sa splendeur après un premier concert pour l'ouverture. Le vrai coup d'envoi commence cette semaine avec le début de la saison lyrique. Sur scène, une traviata comme Verdi l'aurait aimée. Gérard Grisbeck, Claude Ganous. Les grandes oreilles de l'église de la Salute ne s'y sont pas trompées. L'événement est de taille et Venise a relevé le défi. La saison lyrique a commencé hier soir dans le plus beau théâtre de la ville, la Fenitia. Un bijou du 18e siècle qui a souvent brûlé et qui chaque fois renait de ses cendres tel le phénix de la mythologie, la Fenitia en italien. Le dernier incendie, il y a moins de 10 ans, et déjà tout est réparé. A l'identique, comme pour la première de la traviata en 1853. Quand je suis rentré, c'était une grande, grande émotion. Tout est beau, tout est là, comme avant, comme il y a quelques siècles. Hier soir, comme le voulait Verdi, les artistes portaient les vêtements de leur époque sur un thème universel, l'amour d'une femme légère, un opéra inspiré de la Dame aux Camélias de Dumas Fils. La littérature et le théâtre s'écrivaient d'abord en italien-vénitien, puis en français. Cela passait directement de l'un à l'autre. Hier soir, Violetta encore séduit, car le fantôme de la calace hante toujours le théâtre. Merci. Ici, se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention à suivre la météo. Nathalie Riouet, 20h55, urgence. Le dernier journal, minuit 15, Laurence Piquet. Demain, 7h40, les quatre vérités. Française Laborde reçoit Leïla Chaïd. 13h, Christophe Ondelat. 20h, David Pujadas. Demain soir, complément d'enquête. Benoît Duquen s'intéressera à la maltraitance des enfants en France, le trafic des nouveaux-nés et l'adoption illégale. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada